Alors aujourd'hui on est partie prenante en fait dans des projets européens autour de la Smart City. Il y en a un qui s'appelle Sharing Cities qui associe six villes européennes Londres, Milan, Lisbonne, Varsovie, Burgasse et Bordeaux. Et un autre qui s'appelle Synchronicity qui est également un projet, ce qu'on appelle les projets H2020, qui a pour but de déployer des objets à très grande échelle au niveau des territoires et là aussi on est associé à des grandes villes européennes comme Helsinki, Manchester, Anvers, Eindhoven, Milan à nouveau. Voilà donc ça c'est des projets qui pour nous nous permettent de rayonner et surtout d'expérimenter, d'échanger avec nos collègues des autres villes sur ces sujets là. Et je dirais que le deuxième projet vraiment marquant pour Bordeaux c'est celui qu'on a déployé par nous-mêmes à Bordeaux-Nord en fait. Bordeaux-Nord c'est autour du stade de foot qui est un endroit un petit peu déserté par les habitants dans la journée puisque c'est plutôt dédié à l'événementiel en fait. Donc vous avez le palais des congrès, vous avez le parc d'exposition et vous avez le stade de foot et en fait on voulait utiliser cet espace pour faire des démonstrations justement de connectivité sur tout un tas de mobilier urbain très divers, du chargeur de véhicules électriques à la poubelle en passant par le lampadaire, la borne de recharge de véhicules électriques etc. Comment on les adresse aujourd'hui ces problématiques de mobilité ? Déjà en travaillant ensemble entre la métropole et la région et en trouvant effectivement des moyens de faciliter le transport des usagers entre ces deux collectivités, ces deux entités. Donc ça veut dire très concrètement des tickets qui fonctionnent d'un bout à l'autre du réseau sans couture et puis la mise en place qui a été décidé tout récemment d'un RER métropolitain qui permettra justement d'irriguer à travers trois lignes d'anciennes voies SNCF qui seraient rénovées, trois territoires qui aujourd'hui sont un petit peu étouffées par ces problèmes de mobilité. Aujourd'hui ce qu'on sent c'est que les citoyens sont un peu schizophrènes, c'est à dire que d'un côté ils veulent de plus en plus de services mais ils ont de plus en plus aussi la crainte de voir que les données qu'ils fournissent pour faire marcher ces services leur soient volées en quelque sorte. Donc parler de Smart City à la française je pense que ça a du sens parce que ça correspond à un certain modèle de société française où effectivement on peut essayer de se mettre autour de la table, de discuter et d'arriver à trouver ces solutions ensemble. Dans le respect, dans la transparence, dans la démocratie, dans l'éthique, je pense que c'est les mots qui aujourd'hui sont importants et qui vont porter les futurs services. J'ai évoqué dans la présentation une application qui avait été développée dans le cadre de Synchronicity qui est un des projets européens et qui permet en fait à un utilisateur d'un véhicule électrique d'être certain de pouvoir trouver la bonne borne de recharge électrique libre au bon moment, adaptée à son véhicule, en fonction de la météo, de tout ce qui peut se passer. Je pense que c'est des vrais services ajoutés et c'est vraiment ce qu'attendent les usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada